Dans cet exercice, nous allons calculer des énergies cinétiques de véhicules en mouvement. Voyons l'énoncé. Une moto d'une masse de 250 kg roule à la vitesse de 130 km par heure, soit 36 mètres par seconde. Un camion d'une masse de 3,5 tonnes, soit 3500 kg, roule à la vitesse de 50 km par heure, soit environ 14 mètres par seconde. L'énergie cinétique de la moto est-elle plus grande que celle du camion ? Pour répondre à cette question, on nous demande premièrement de calculer l'énergie cinétique de la moto, deuxièmement de calculer l'énergie cinétique du camion, et troisièmement de comparer les résultats. Petit coup de pouce pour commencer. Pour calculer l'énergie cinétique d'un objet en mouvement, il faut utiliser la relation mathématique suivante. EC égale 1,5 fois M fois V au carré. EC représente l'énergie cinétique, qui s'exprime en joules. M, la masse de l'objet en kilogramme. V, sa vitesse en mètres par seconde. Notons que V est élevé au carré. Passons à la solution détaillée et analysons l'énoncé. Cet énoncé comporte bon nombre de données. Il faut choisir masse et vitesse dans les bonnes unités, pour pouvoir appliquer la relation mathématique. Ce qui nous donne, pour la masse de la moto, M égale 250 kg. Pour sa vitesse en mètres par seconde, V égale 36 mètres par seconde. Pour le camion, la masse du camion, M égale 3500 kg. Et sa vitesse V égale 14 mètres par seconde. On peut maintenant passer à la réaction de la réponse à la question 1 et calculer l'énergie cinétique de la moto. On peut utiliser la règle des 4 C que l'on rappelle. On écrit tout d'abord ce que l'on cherche, puis ce que l'on connaît, ce que l'on calcule. Et enfin, on conclut par une phrase. On cherche la valeur de l'énergie cinétique de la moto que l'on appelle C-Moto. On connaît la masse de la moto, M égale 250 kg, et sa vitesse V égale 36 mètres par seconde. On calcule l'énergie cinétique de la moto à l'aide de la relation C égale 1,5 fois M fois V au carré. On remplace les lettres par leur valeur numérique. On obtient que l'énergie cinétique est égale à 1,5 fois 250 kg fois 36 mètres par seconde au carré. Ce qui nous donne C-Moto égale 162 000 joules, soit 162 kJ. On peut conclure en écrivant une phrase de type l'énergie cinétique de la moto est de 162 kJ. Et on n'oublie pas d'écrire les unités. Pour passer à la question 2, on rédigera de la même manière en utilisant la règle des 4 C. On écrit donc, on cherche la valeur de l'énergie cinétique du camion, EC camion. On connaît la masse du camion, M égale 3500 kg, sa vitesse V égale 14 mètres par seconde. On calcule en utilisant la relation mathématique EC égale 1,5 fois M fois V au carré. On remplace les lettres par leur valeur numérique, ce qui nous donne 1,5 fois 3500 kg fois 14 mètres par seconde au carré. On trouve que l'énergie cinétique du camion égale 343 kJ, soit 343 kJ. Là aussi, on conclut par une phrase. L'énergie cinétique du camion est de 343 kJ. Et on n'oublie pas les unités. Passons à la dernière question. On nous demande de comparer les deux résultats. Comparer, c'est indiquer si les valeurs sont égales ou si l'une est plus grande que l'autre. On peut conclure que le camion possède une énergie cinétique supérieure à celle de la moto. Si l'on suppose que les dégâts sont proportionnels à l'énergie cinétique, alors le camion causera bien plus de dégâts que la moto en cas d'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada